Quand on aura fait le diagnostic, on pourra faire le traitement. Il y a des urgences. Il y a des urgences sur l'habitat, il y a des urgences écologiques, il y a des urgences sur la jeunesse, et donc il va falloir traiter ces urgences. Et puis ensuite, il faut donner à cette ville une véritable ambition, faire de cette ville, non pas une petite ville de province, mais une ville à l'échelle européenne. Le costume est trop petit. Il faut changer de division. Il faut qu'on passe de la première ligue, je vais dire, à la Champions League. Je ne sais pas s'il faut être un tribunal. Je pense qu'aujourd'hui, nos concitoyens ont besoin de vérité, ont besoin qu'on leur raconte une vraie histoire et que l'on projette des projets réalisables. C'est fini. On ne va plus continuer à considérer qu'on peut raconter ou écrire des projets irréalistes et que tout ça va passer. C'est terminé. Chacun regarde. C'est vrai, c'est pas vrai, c'est réaliste, c'est ambitieux, c'est pas ambitieux. Donc nos concitoyens, aujourd'hui, sont très attentifs à ce qu'on leur raconte. Et moi, mon discours, notre discours avec l'équipe qui m'entoure, c'est d'être réaliste. On ne va pas dire qu'on va marcher de nouveau sur la Lune si on n'est pas en capacité de le faire. Ça, je ne le ferai pas. Ce n'est pas dans mon ADN. Vous pensez faire alliance avec les Républicains ou pas ? Non, il ne peut pas y avoir d'alliance avec les Républicains au premier tour. Il y a quelque chose qui est rédhibitoire. C'est impossible qu'on prenne une décision qui fasse qu'on fasse le lit du Rassemblement national. Ça, ce n'est pas possible. Vous êtes civil, donc c'est encore plus difficile que quand on vient d'un parti ? Oui, c'est vrai. Mais d'abord, il y a une partie qui me connaît un peu quand même. En tant que médecin, vous savez, j'ai soigné beaucoup de patients. Et les patients ont des familles. Et les familles ont des familles. D'autre part, en tant que président de l'université, avec tout ce que j'ai fait, il y a une bonne partie de la population qui me connaît. Quand vous vous occupez, vous intéressez à la jeunesse, on écoute. On écoute. Et puis, je pense qu'on a été avec tellement de succès pour cette université que nos concitoyens vont dire, là, il y a quelque chose qui peut nous faire réussir. J'y crois profondément. Pour être identique, qu'est-ce qui va faire la différence ? Qu'est-ce qui vous caractérise ? La méthode. La méthode. C'est-à-dire que la méthode consiste, et je le disais tout à l'heure également dans mon propos, à faire un vrai diagnostic. Quelles sont les forces ? Quelles sont les faiblesses ? Quelles sont les opportunités ? Et à partir de là, on construit un projet. Mais vous verrez que ce que l'on va construire, parce qu'effectivement, vous avez raison, tout le monde va avoir les mêmes têtes de chapitre. Simplement, c'est le contenu et la méthode qui vont changer. Et ce sur quoi on va s'appuyer, c'est une méthode différente. C'est arrivé à ce moment-là, Renan Sainte-Dieu, c'est arrivé à... Alors, je vais vous confier quelque chose. Tout ce que j'ai fait dans ma vie, ce n'était pas forcément prévu. Je suis d'un milieu modeste. Je voulais absolument devenir médecin. Je suis devenu médecin. Il n'était pas prévu que je devienne professeur. Je suis devenu professeur. Il n'était pas forcément prévu, compte tenu de là d'où je venais, que je fasse une carrière avec un grand service de néphrologie, avec une notoriété nationale, tout ce que j'ai fait. Il n'était pas prévu que je devienne doyen de la faculté de médecine. Vous savez, vous avez été étudiant. Vous voyez où était votre place et vous devenez doyen. C'est quelque chose qui est émotionnellement important. Il n'était pas prévu que je devienne président de l'université. Il n'était pas prévu que je devienne le président de la plus grande université francophone. Et donc, pour répondre à votre question, il n'était pas prévu que je sois maire de Marseille, mais il n'est pas impossible que je devienne le maire de Marseille. Merci. Merci.